Salut tout le monde c'est Niklos donc voilà après un bon temps d'absence je suis de retour chez guitarist.com pour vous faire de nouvelles reviews j'étais pas mal occupé pas mal de musique quelques déménagements un séjour à montréal mais bref je vais pas vous raconter toute ma vie non plus on n'est pas là pour ça mais on est là plutôt pour parler de ce mesabougi que j'ai juste à côté de moi un mesabougi donc un combo de la série california tweed donc une série je vous présenter un petit peu l'ampli je vais vous parler un petit peu de cette série d'ampli voir ce qu'on peut trouver justement les différentes variétés d'ampli de cette série on va parler de l'ampli on va parler un petit peu des clean settings des crunch du système multi watts on fera un petit test global donc sur un backing track voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre sur les différentes sonorités qu'on peut trouver à l'intérieur je vais vous parler un petit peu technique voir un petit peu toutes les lampes pour amplification un petit peu voilà toute la technique même la boîte un petit peu ce qu'il a dedans le type de hp qu'on peut trouver on fera des petits tests divers et variés et tout ça ensuite pour conclure voilà donc premièrement on va faire un petit tour déjà sur la face avant la face arrière mais bon voilà on va voir ça directement sur le prochain chapitre on voit ça en détail tout de suite alors nous voilà devant la face avant de notre california tweed 6 v6 tout 20 1 x 12 combo voilà donc c'est le modèle actuel il y en avait plusieurs déclinaisons en fait de cette série j'en parlerai tout à l'heure on fera un petit listing sur ce modèle là donc on mise sur le simple et efficace du mono canal alors qu'est ce qu'on trouve sur la face avant donc c'est très très simple en entrée on a du normal du low un réglage de gain un réglage d'aigu de mid et de basse question actualisation un réglage de présence un master bien évidemment et le multi watts qui nous permet de switcher sur le mode 1 watts 10 watts et 20 watts on fera des tests tout à l'heure également la petite loupiote ici un classique nous permet de savoir si l'ampli est allumé un interrupteur power et un interrupteur standby voilà donc rien de bien compliqué c'est du simple et efficace comme je vous l'ai dit passons maintenant à la face arrière nous voilà donc sur la face arrière de notre mesa boogie alors ici on a misé aussi sur le simple et efficace nous n'avons pas une tripotée de réglage ni de connectique on va passer en revue un petit peu tout ce qu'il ya donc ça va aller très vite vous allez voir ici le fusible classique un fusible de 630 millions ampères 250 volts nous sommes sur un modèle export pour l'europe donc on fonctionne en 220 20 230 pardon ici qui est coché justement sur la petite étiquette qui a posé à cet endroit on a la boucle des faits donc le send le return une connectique pour un foot switch pour activer ou désactiver la reverb alors ce foot switch n'est pas vendu avec l'ampli vous pouvez l'acheter à part c'est c'est un petit budget en plus mais voilà c'est le jeu pour le réglage de la reverb exactement la même chose du simple et efficace un seul bouton donc le choix voilà on peut être mitigé sur le fait d'avoir placé le réglage de la reverb à l'arrière de l'ampli voilà bon je pense que vu qu'on a un seul bouton et en plus vu la forme du bouton si on passe la main derrière l'ampli on peut rapidement savoir quelle est la position de celui ci et sinon on règle tout ça à l'oreille et ça ira très bien concernant les haut-parleurs donc sur les speakers ici nous sommes branchés sur huit tomes celui qui est intégré au combo nous avons aussi des sorties 4 hommes quatre hommes et voilà alors si vous voulez combiner du huit hommes du quatre hommes différents hp je vous invite à vous référer au manuel d'utilisation je pense qu'il est trouvable en ligne donc il est un petit peu feuilleté ça sera un petit peu trop long à vous parler des différentes possibilités donc si vous avez des speakers en 16 ohms si vous en avez deux deux autres en quatre hommes ainsi de suite il ya plusieurs combinaisons possibles sachez que voilà tout quasiment tout est possible il suffit simplement de faire les choses correctement et de connaître un petit peu voilà comment comment brancher vos speakers selon les impédances et les sorties d'ampli et toute façon tout est indiqué ici et dans le manuel je pense qu'on a fait le tour sur la face arrière on va passer à la suite c'est parti 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 c'est parti